salut tout le monde bonjour bienvenue pour les 45 minutes pour le yoga pour enfants tout le monde commence à être là à arriver donc je vous fais salut tout le monde donc j'enregistre ce cette séance en avance on n'est pas en direct aujourd'hui parce que demain ils annoncent un très 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 mauvais temps et d'une si il pleut je peux pas enregistrer la vidéo dehors et de deux en général quand il ya beaucoup de nuages comme ça la connexion elle est très mauvaise et j'ai pas du tout envie qu'on soit privé de séance de yoga donc du coup je préfère vous l'enregistrer aujourd'hui on est vendredi je préfère vous l'enregistrer aujourd'hui pour que demain vous ayez la vidéo voilà donc j'espère que tous mes petits yogis yoginis d'amour de d'habitude seront là je sais que j'ai depuis le début je crois qu'elles n'ont pas raté une seule séance il ya et nora et maïwen donc je vous fais des gros gros bisous les filles qui nous suivent là depuis madrid en général il ya à lima il ya chloé il ya constance ya faustine il ya léa il ya lucien et juliette je vais arriver et pas juliette et lucien et pas lucien et julien il ya alice qui est là en général aussi qui reprend les vidéos en décalé il ya tout ou plein de monde il ya manon il ya rohan j'en oublie sûrement il ya gabin aussi qui prend de les vidéos souvent en décalé vous fait des gros bisous pour tout ou tous les enfants je vous souhaite une bonne séance de yoga on va pouvoir commencer alors je vous propose aujourd'hui je vais laisser tout le monde arriver je vous propose plusieurs choses pour le matériel on va avoir besoin d'une paille et de deux petites boules alors moi j'avais pas forcément de paille chez moi sur mon lieu de confinement il n'y avait pas de paille puis j'ai pas du tout envie d'acheter des pailles en plastique donc comme je suis un peu gourmande et ben j'ai mangé du chocolat bah pas tout d'un coup attention et comme j'ai mangé du chocolat il me restait des petits papiers de chocolat donc j'ai pris des tablettes de chocolat j'ai fait une boulette avec un premier papier de chocolat j'ai fait une deuxième boulette avec un deuxième papier de chocolat et puis j'ai découpé la couverture du papier de chocolat j'ai mis un crayon à l'intérieur j'ai roulé pour l'arrondir j'ai enlevé le crayon puis j'ai mis un peu de scotch dessus ce qui fait que je m'appelle ok donc j'ai une paille et deux petites boules tombé voilà une paille et deux petites boules ça c'est un des éléments c'est un du matériel dont on va avoir besoin et puis l'autre matériel on va avoir besoin c'est un coussin je sais pas si vous avez pris le cours la semaine dernière ou pas je vous avais promis un coussin et on s'en est pas servi donc cette fois ci je vais commencer directement par le coussin parce que quelques fois je prévois des choses et je vais trop vite ou pas assez et j'ai pas le temps de tout vous faire faire donc voilà on va s'installer sur le tapis allez alors la petite boule mes petites boules ok donc on est installé si vous êtes chez vous peut-être dans votre canapé ou dans votre salon peut-être qu'il faut se faire un petit peu de place autour de vous peut-être que vous pouvez demander à un adulte ou un grand frère ou une grande soeur de faire un peu de place peut-être de décaler la table du salon ou de pousser un fauteuil ou de décaler un canapé comme si vous avez un tapis de yoga vous pouvez mettre votre tapis de yoga sinon moi j'ai juste mis une serviette au sol c'est très bien si vous êtes sur le tapis du salon c'est très bien aussi et peut-être que vous êtes sur la moquette de votre chambre dans ces cas là bas c'est parfait tout ce qu'il faut c'est que vous ayez un petit peu d'espacité autour de vous pour le yoga que vous puissiez bouger un petit peu voilà autour de vous vous ayez un peu de place pour vous pouvoir vous allonger dans un sens voilà vous avez besoin de faire un peu de place ok une fois vous avez un petit peu de place autour de vous et ben le yoga vous allez peut-être un peu de bruit peut-être que vous allez un peu peut-être parler fort ou crier un peu fort on a le droit pendant les 45 minutes de yoga on a le droit et peut-être qu'on va aussi taper un petit peu des pieds donc peut-être que pour les voisins ça va faire un peu de bruit si vous êtes dans un appartement et ben c'est pas tous les jours j'espère que c'est pas tous les jours mais voilà le yoga et ben on a le droit de s'exprimer un petit peu comme on a l'habitude ok donc le yoga on commence toujours dans les séances par réveiller le corps alors pour réveiller le corps je vous propose de commencer avec le papillon donc le papillon il va mettre les deux plantes de pieds ici l'une contre l'autre vous pouvez attraper vos pieds vous pouvez garder les mains ici sur les côtés ou les mains même derrière le dos si vous voulez et on va commencer à battre des ailes avec le papillon alors le papillon il bat des ailes il secoue les jambes qui fait des allers-retours avec les genoux voilà et il essaie de tirer sa tête de papillon avec ses deux petites antennes vers le ciel il a le dos droit il a les épaules qui descendent vers le tapis voilà il a secoué ses oeils a réveillé ses hanches et maintenant le papillon ce que je vous propose de faire c'est de tourner la tête du papillon dans un sens des grands cercles avec votre papier pour échauffer la tête du papillon réveiller la tête du papillon encore deux tours dans un sens et dans l'autre sens le papillon il tourne sa tête dans les deux sens il n'oublie pas de respirer il prend tout l'air qui est autour de lui pour gonfler son petit ballon gonfler ses poumons voilà maintenant il a tourné sa tête que je vous propose de faire aussi de tourner les pieds alors peut-être les pieds un petit peu écartés il va tourner les pieds dans un sens voilà il va tourner les pieds dans l'autre sens pour réveiller ici les jambes voilà et dans l'autre sens il a réveillé les chevilles et on peut même tourner ici maintenant un petit peu les mains on va tourner les mains dans un sens tourner les mains dans l'autre sens pour réveiller les mains et rappelez vous on a une chanson en plus pour réveiller les mains alors la chanson pour réveiller les mains on va taper trois fois en comptant jusqu'à trois vous êtes prêts 1 2 3 maintenant on va glisser les mains si si et on va secouer les mains ah 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 on continue ensemble 1 2 3 si 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 ah 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 je veux vous entendre 1 2 3 si 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 ah 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 1,2,3. On a bien réchauffé les mains! ce que je vous propose c'est de continuer notre papillon, là il va se transformer en grenouille alors la grenouille vous allez venir vous mettre ici sur les pieds alors peut-être que certains vont pouvoir poser les talons au sol, peut-être que certains vont avoir les talons qui se décollent ça c'est comme vous voulez, comme vous pouvez il n'y a pas de problème, chacun fait comme il l'entend, et la grenouille elle a des grandes cuisses ici très très solides, qui sont complètement repliées avec les mains devant et elle a comme un ressort sous les fesses, alors si j'ai un ressort sous les fesses ici, dans la grenouille ça fait comme ça, j'ai les fesses qui se soulèvent, et puis de plus en plus la grenouille elle va sauter de plus en plus haut elle va sauter la grenouille elle continue à sauter alors oui peut-être qu'on fait du bruit pour les voisins du dessous, et bien pour une fois on a le droit, et notre grenouille elle saute elle va s'arrêter un petit peu elle va monter les fesses vers le ciel notre grenouille et puis peut-être qu'elle peut se balancer à droite balancer à gauche elle laisse les mains tomber sur le sol elle laisse la tête tomber vers le sol et puis elle va s'arrêter au milieu elle va faire non, 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 non avec la tête oui, 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 avec la tête et elle va redescendre ses fesses vers le tapis pour retrouver encore une fois les ressorts dans les fesses elle a des ressorts dans les fesses et là elle les ressort encore une fois elle saute partout la grenouille et comment elle fait la grenouille, rappelez-vous ? et elle remonte ses fesses vers le ciel à nouveau elle peut aller un peu à droite un peu à gauche un peu à droite un peu à gauche elle laisse tomber les mains sur le sol elle laisse tomber la tête sur le sol elle va faire non, 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 non avec la tête oui, 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 avec la tête et elle va dérouler son dos vers le ciel tout doucement la tête en dernier et les épaules vers l'arrière la grenouille est réveillée alors ce que je vous propose maintenant c'est de continuer à réveiller les jambes continuer à réveiller les pieds on va taper trois fois à droite trois fois à gauche et on va recommencer ça deux fois après deux fois à droite deux fois à gauche deux fois une fois à droite une fois à gauche deux fois vous êtes prêts ? allez un, deux, trois un, deux, trois encore un, deux, trois un, deux, trois plus fort un, deux un, deux un, deux un, deux un, deux un, deux un, un un, un et un je me suis trompée excusez-moi alors maintenant qu'on a bien réveillé nos pieds c'est comme si on avait marché tapé ici très très fort marcher ici très très fort marcher ici très très fort on continue de s'échauffer on peut même courir un petit peu ici on court en tournant on va fort vous pouvez courir en tournant dans l'autre sens et on continue à s'échauffer à se réveiller alors moi je vous propose de réveiller ici maintenant les hanches, le bassin alors on peut écarter les jambes et pour réveiller le bassin on va l'emmener à droite et à gauche les mains sur les hanches à droite et à gauche voilà c'est les hanches les fesses qui vont à droite et à gauche maintenant on va emmener devant et derrière devant et derrière encore une fois encore deux fois encore trois fois allez devant et derrière on va faire maintenant les côtés en diagonale devant derrière devant derrière toujours en diagonale devant derrière devant derrière c'est pas facile ça la diagonale devant derrière dans l'autre sens l'autre diagonale alors devant derrière devant derrière c'est même devant gauche derrière droite devant gauche derrière droite, devant gauche derrière droite, si vous faites l'autre côté c'est pas grave, devant gauche, derrière droite et on va faire maintenant des grands tours en entier, au complet dans un sens encore coup 3 2, un peu plus vite 1, et on va tourner dans l'autre sens des grands tours ici avec le bassin complètement dans un sens très 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 grand et on accélère 3, 2, 1 et voilà ok, il nous reste à échauffer les épaules alors pour échauffer les épaules on va faire ici avec les mains pour l'instant sans les épaules, des tours vers l'avant, vous allez faire des grands tours avec vos coudes vers l'avant les mains restent un peu sans les épaules et on va encore compter 3, 2, 1 un peu plus vite et on va aller vers l'arrière des grands grands tours ici avec les épaules vers l'arrière de plus en plus grand vers l'arrière voilà voilà et encore 3, 2, 1 et cette fois-ci on va faire avec les bras tendus à la hauteur des épaules on va tourner, allez vers l'avant on commence vers l'avant des moyens tours vers l'avant on continue d'échauffer ici les bras, les épaules ça chauffe un peu dans les bras et on continue 3, 2, 1 et on va aller vers l'arrière des tours vers l'arrière des moyens tours vers l'arrière pour échauffer réveiller les épaules ça commence peut-être à chauffer juste ici on continue à tourner allez 3, 2, 1 et maintenant on va faire des très très grands tours vers l'avant je vous propose des tours même attention à ce que je ne me cogne pas dans l'arrière faites attention un peu autour de vous des très très grands tours vers l'avant de plus en plus grand de plus en plus vite on va essayer de s'envoler on va essayer de décoller attention 3, 2, 1 encore plus vite encore plus haut encore plus fort on décolle on s'envole on s'en va plus haut plus vite plus fort je vais essayer de sortir l'écran en sautant encore plus haut encore plus haut est-ce que j'ai réussi à sortir de l'écran ? vous me direz et maintenant on va aller vers l'arrière des très très grands tours très très grands encore plus grands encore plus vite encore plus haut attention vous êtes prêts on décolle on décolle on décolle plus grand plus haut plus vite plus fort encore 3, 2, 1 est-ce que vous êtes réchauffés ? vous êtes échauffés ? ouais ben moi aussi alors je vous propose oh eh bien cette fois-ci on est réveillés alors on a bien réveillé le corps ce que je vous propose j'ai pris mes petites notes pour rien oublier de tout ce que je voulais vous faire faire voilà alors aujourd'hui c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est le 9ème cours ensemble et le 9ème cours ensemble on a fait plein de promenades plein de balades un petit peu partout sur la terre dans la forêt sur la rivière sur la mer sous la mer dans les airs au-dessus de la canopée et là on vient de redescendre de la canopée alors je vous propose de sortir maintenant de la forêt magique on a eu une tempête d'arbres la dernière fois je ne sais pas si vous vous rappelez il y a des arbres qui soufflaient qui tournaient qui tombaient dans tous les sens il y a plusieurs troncs d'arbres qui sont tombés sur notre passage je vous propose c'est d'être des bûcherons en fait des bûcherons pour découper et des bûcherons pardon des bûcherons et des bûcherons pour découper tous les arbres qui sont sur notre passage pour pouvoir sortir de la forêt pour notre prochaine aventure vous êtes d'accord ? alors ce que je vous propose c'est de venir mettre ici votre bûche ma bûche je vais la mettre dans ce sens là pour la couper en deux comme ça c'est le sens le plus long et je vais couper ma bûche ici en deux alors j'ai ma bûche de bois j'ai mon tronc d'arbre que je vais découper d'accord ? ce que je vous propose quand on est des vrais bûcherons et des vrais bûcherons c'est d'avoir les deux pieds ici bien ancrés bien positionnés dans le sol et une fois que j'ai mes deux pieds qui sont posés dans le sol ma bûcheronne mon bûcheron elle ne bouge plus d'accord ? et pour bien couper le bois il y a le matériel qui est important il y a aussi votre respiration le bûcheron pour pas qu'il s'essouffle la bûcheronne pour qu'elle soit en forme qu'elle puisse découper l'écran longtemps elle va bien respirer là vous avez votre hache d'accord ? prenez les deux mains ici ensemble on prend la hache et on va inspirer vous imaginez tout l'air qui est tout autour de vous vous allez la rentrer ici dans vos poumons et dans votre petit ballon pour le gonfler le plus grand possible on a notre hache et par le nez on va vous montrer tout l'air qui est autour de vous ici dans les poumons par le nez on monte dans les bras on gonfle on gonfle on gonfle on gonfle on a la hache très très haut et on va relâcher tout l'air qu'on a dans le ventre par la bouche en venant couper la hache en même temps et en redescendant les mains allez on gonfle on n'a plus les pieds qui bougent on gonfle par le nez par le nez par le nez et on laisse tomber ici on souffle par la bouche en coupant notre bois on inspire on gonfle par le nez et attention on respire on inspire et on souffle par la bouche on en inspire on gonfle on gonfle encore on gonfle encore 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 on veut couper tout le bois autour de nous encore plus vite on monte on coupe on coupe on coupe et bien vous je ne sais pas mais moi j'ai bien coupé mon bois en deux alors comment vous vous sentez maintenant d'avoir coupé le bois alors dites-moi tout qu'est-ce que vous avez ressenti ouais ok alors j'ai de la chaleur j'ai de l'énergie vous êtes fatigué vous avez bien coupé si vous n'êtes pas fatigué vous pouvez recommencer vous pouvez reprendre votre tronc ici on peut en refaire deux ou trois en plus on reprend la hache on y va encore trois deux un 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 alors est-ce que ça va mieux oui un peu plus chaud un peu plus d'énergie un peu plus de fatigue d'accord ok bon alors maintenant on a fait notre chemin ok mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de tout ce bois qu'on vient de découper là on a plein 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 de bois autour de nous et qu'est-ce qu'on peut faire avec le bois alors je vous écoute on peut faire quoi on peut continuer à le couper d'accord on peut faire des trous on peut le scier d'accord alors on va scier le bois ok moi je veux bien scier le bois pour faire quoi on va faire des planches de bois d'accord des planches de bois ça marche moi je veux bien faire des planches de bois alors je vais vous montrer comment on fait des planches de bois on peut faire plein 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 de sortes de planches de bois d'accord alors moi ce que je vous propose je vais vous les montrer voilà il y a plein de planches de bois qu'on peut faire et peut-être que bon vous allez voir je vais vous montrer je vous propose dans un premier temps une planche ici de bois sur les coudes vous allez poser les deux coudes ici au sol et vous allez tendre les jambes ici derrière ok alors là je suis dans une planche face au sol et je vais tirer ma planche de bois dans les deux sens ma planche elle est très très forte ici elle a la tête qui pousse vers l'avant et les talons qui poussent vers l'arrière ok elle a les jambes bien tendues les fesses bien serrées le ventre bien rentré et ça c'est une première planche voilà maintenant je vais vous montrer une deuxième planche et cette fois-ci la planche elle va être sur les poignets d'accord vous allez poser vos deux poignets ici sur le sol vous allez tendre une jambe derrière tendre la deuxième jambe derrière et là vous êtes à nouveau dans une planche je vais me mettre sur le côté pour que vous voyez bien la planche voilà et la planche elle tire la tête vers l'avant et elle tire les talons loin derrière elle a les jambes bien contractées les genoux l'arrière des genoux qui tirent qui essaie de monter le plus haut possible vers le ciel elle a les fesses bien contractées et les abdominaux bien engagés et vous poussez, poussez, poussez dans le sol pour remonter les épaules et ça c'est encore une planche d'accord ? la première c'était la planche sur les coudes la deuxième la planche ici sur les poignets et bien je vais vous montrer encore d'autres planches cette fois-ci sur le côté à droite et sur le côté à gauche au début sur les coudes et après sur les mains d'accord ? vous me suivez ? alors vous allez vous mettre sur les genoux ok ? vous allez venir poser un coude ici sur le côté alors non je vais pas vous faire rentrer dans la position comme ça euh... on va reprendre la première planche rappelez-vous celle où on était ici sur les coudes d'accord ? vous êtes ici sur les coudes vous allez venir poser un genou au sol et vous allez déposer le deuxième pied ici derrière et vous pouvez lever maintenant ici le deuxième bras vers le ciel et là vous avez une première planche latérale sur le coude alors si on fait un côté rappelez-vous il faut absolument faire l'autre je me redresse et je vais ici par la planche de l'autre côté alors moi je change de côté pour que vous me voyez de face mais c'est pas grave si vous vous la faites du même côté d'accord ? alors je pose mes deux coudes sur le sol je tends les deux jambes derrière je viens poser le genou on fait l'autre côté hein et je pose le pied derrière ici et je viens soulever le bras vers le ciel voilà et là je suis à nouveau dans une planche latérale sur le côté alors celle-ci moi je la trouve pas très très agréable parce que la cuisse elle est plus longue que le bras alors ça veut dire qu'on est un petit peu déséquilibré ok ? alors ce que je vous propose ici c'est maintenant on peut redescendre de cette planche sur le côté qui était sur les coudes on va faire la même mais sur les avant-bras et là vous allez voir c'est un peu plus confortable alors les deux mains posées sur le sol on prend une jambe on prend la deuxième ça c'était notre deuxième planche ce que vous allez faire maintenant c'est que vous allez poser un genou sur le sol et vous allez venir poser le pied, le deuxième pied derrière le premier là vous allez pouvoir lever le bras vers le ciel voilà et là vous êtes dans une planche latérale on fait la même de l'autre côté allez on repose, on redescend je vais la faire de dos comme ça vous allez voir comment on tourne d'un côté à l'autre donc on avait commencé ici dans la planche numéro 2 je viens poser mon deuxième genou pour moi c'est le genou gauche je viens poser mon pied droit dans l'alignement du pied arrière et là vous montez, montez, montez le deuxième bras pour moi le bras droit vers le ciel et vous êtes dans votre planche latérale et c'est pour nous 1, 2, 3, 4 c'est la sixième planche voilà et on redescend et on repose la première c'était la planche droite sur les coudes la deuxième la planche droite sur les mains la troisième la planche latérale à droite sur un coude la quatrième sur le coude de l'autre côté la cinquième ici de ce côté là et la sixième ici de ce côté là alors maintenant que vous savez faire presque toutes les planches je vais vous montrer des options, des variations alors les options elles ne sont pas obligatoires si elles ne vous plaisent pas ou si vous n'avez pas envie de les faire ou si ça vous fait mal ou si c'est trop difficile aucun problème ok alors on va démarrer ici on était sur le coude d'accord dans ce sens là alors je vous avais dit ici c'est pas très très confortable donc ce que je vous propose de faire c'est de venir vous mettez ici un pied devant l'autre ok on est sur un coude on a pour l'instant le bassin qui est posé au sol et là vous allez lever les fesses vers le ciel pour être dans une première planche latérale avec les deux pieds alignés votre bras devant il peut être vers l'avant ou sur le côté si vous le mettez sur le côté c'est encore plus facile ici de tenir et vous montez les fesses le plus haut possible vers le ciel avec les deux pieds l'un devant l'autre et on repose et on va faire l'autre côté alors rappelez-vous on pose le coude soit vers l'avant du tapis soit vers le côté on a les deux jambes tendues un pied devant l'autre c'est le pied du dessus qui est devant et mon bras il est vers le ciel mon deuxième bras il est vers le ciel et là je vais décoller les fesses les hanches vers le ciel le plus haut possible pour être dans ma planche latérale voilà et là vous êtes à nouveau dans la huitième planche que des variations que des options on continue allez je redescends et je vais vous montrer encore une nouvelle option on peut faire la même rappelez-vous à chaque fois on fait coude et après poignet donc cette fois-ci on va faire la même mais sur le poignet alors je repars du premier côté mon poignet cette fois-ci je vais venir le mettre en direction de l'avant du tapis si je le mets sur le côté du tapis moi je trouve ça plus difficile donc je vous conseille de mettre la main en direction de l'avant du tapis et pour pas vous faire mal à l'épaule vous allez poser l'épaule positionner l'épaule juste au dessus de votre poignet alors toujours un pied devant l'autre d'accord on a dit que c'était la jambe du dessus qui était devant et là vous allez pouvoir lever le bras et vous imaginez qu'il y a quelqu'un qui vous accrape la main ici vers le ciel pour monter ici au maximum les fesses vers le ciel et regardez bien j'ai vraiment l'épaule ici au dessus du poignet si vous avez ça c'est ce qu'il ne faut pas faire si vous avez la main qui est trop loin quand vous levez je vais me mettre encore plus loin quand vous levez ici vous avez l'épaule qui n'est pas du tout au dessus du poignet vous risquez de glisser, de tomber et de vous faire très très mal d'accord donc faites bien attention à ça pour prendre bien soin de vous alors je reprends on a des jambes du dessus devant et là je lève mes épaules bien au dessus de mon poignet les hanches le plus haut possible vers le ciel et on est dans une neuvième variation de planche on redescend on va faire le côté alors la jambe du dessus devant la main vers l'avant du tapis le bras opposé vers le ciel il y a quelqu'un qui m'attrape ici la main vers le ciel et qui me tire 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 vers le ciel pour monter les fesses monter les hanches le plus haut possible contracter les cuisses serrer les fesses engagez les abdominaux et vous êtes dans la dixième version de notre planche on redescend on redescend qu'est-ce que je peux bien vous montrer maintenant alors version 11 et 12 on reprend sur le coude rappelez-vous tout à l'heure on était sur le coude le coude parallèle au petit côté d'accord et j'avais la dernière fois la jambe du dessus devant la jambe du dessous et bien cette fois-ci je vais mettre mes deux jambes l'une sur l'autre j'ai les deux jambes l'une sur l'autre j'ai le coude sur le sol je lève le deuxième bras vers le ciel j'attrape le ciel et j'ai quelqu'un qui me tire ici pour avoir les fesses et les hanches le plus haut possible les deux pieds l'un au-dessus de l'autre et là vous vous êtes encore dans la onzième version de la planche ça ça fait beaucoup on redescend et on va faire l'autre côté alors on a dit le coude sur le sol la main en direction du côté du tapis les deux jambes les deux pieds l'un sur l'autre la main vers le ciel on attrape la main et on me tire 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 les fesses et les hanches le plus haut possible vers le ciel vous êtes bien là ? n'oubliez pas de respirer parce que là si on scie du bois pour faire toutes ces planches sans respirer vous n'allez pas arriver au bout et on repourrit et c'était la douzième version de la planche alors si on a fait sur les coudes on peut faire quoi maintenant ? sur les poignets on continue ? alors on vient mettre la main vers l'avant mais la main bien sous l'épaule on vient mettre non plus les deux pieds l'un devant l'autre mais les deux pieds l'un sur l'autre d'accord ? les deux jambes l'une sur l'autre la main qui attrape le ciel et on tire 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 pour avoir ici les deux jambes tendues sur le poignet les deux pieds l'un sur l'autre les fesses serrées les abdominaux engagés les jambes tendues on respire et on redescend on fait l'autre côté ça c'était la treizième version alors 14 vous allez voir je vais vous en montrer encore plein 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 alors on a bien le poignet sous l'épaule les deux pieds ici l'un sur l'autre les deux jambes l'un sur l'autre pour que ça soit plus facile c'est vrai que j'ai pas pensé à vous dire tout à l'heure là pour l'instant les jambes elles sont pliées parce que comme ça quand je vais les tendre je vais avoir bien mon épaule qui va arriver au dessus de mon poignet donc pour l'instant les jambes pliées j'attrape le ciel on me donne la main et il y a quelqu'un qui vient me tirer tire 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 et là j'arrive avec mon épaule au dessus de mon poignet les deux jambes l'une sur l'autre les jambes engagées contractées les fesses serrées les hanches l'une sur l'autre et ma planche qui vient le plus haut possible vers le ciel on respire pour couper longtemps notre bois et je repose et ça c'était la 14ème version de ma planche heureusement qu'on s'est bien échauffé les poignets tout à l'heure vous vous rappelez 1, 2, 3, tchii 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 ha 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 alors est ce que je vous montre les versions 15 et 16 vous êtes prêt à droite et à gauche alors 15 et 16 on reprend sur le coude on reprend sur le coude on a les deux pieds l'un sur l'autre ok ce ne sont que des options Si c'est trop difficile pour vous ou si vous n'avez pas envie, vous pouvez rester dans les options d'avant. Dans la version 10, dans la version 11, dans la version 8. Ce que vous voulez, d'accord ? Ici, on arrive à 15. Alors, on se remet dans cette version-là. Et maintenant, attention, ce que vous allez essayer de faire, c'est de décoller la jambe du dessus. Le plus haut possible. On serre les cuisses. On serre les fesses. On respire. On sourit. Et on redescend la jambe. Et on redescend les fesses. La version 15 et la version 16 de l'autre côté. Allez, ça vous plaît ? Toutes ces planches qu'on découpe ? Je vais vous expliquer après ce qu'on va en faire. Ne vous inquiétez pas, on ne les découpe pas pour rien, nos planches. On a donc les deux jambes l'une sur l'autre. Le coude au sol sous l'épaule. On attrape le ciel et on décolle les fesses. Et maintenant, vous décollez les deux jambes l'une de l'autre le plus haut possible. Voilà. Vous respirez, vous rigolez, vous souriez, vous engagez, vous contractez, c'est dur, ça serre, ça chauffe, ça fait mal. On redescend la jambe et on repose les fesses. La version 16, on resterait bien là un petit peu, non ? On est presque à la plage. Non, pas encore. Mais bientôt, je vais vous refaire une séance à la plage bientôt. 15 et 16, on a fait sur les coudes. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Sur les poignets. Alors, on y va. On habit, les deux jambes l'une sur l'autre. On peut commencer ici, les jambes un petit peu pliées, la main vers l'avant, l'épaule au-dessus du poignet. Attention, ça commence à être difficile. On attrape le ciel et on tire, 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 pour décoller les fesses et les hanches. Maintenant, attention, tout le corps est engagé. Et vous allez monter la jambe du dessus le plus haut possible vers le ciel. Encore, encore, encore. Ça chauffe les fesses, ça chauffe les cuisses, ça chauffe les bras, ça chauffe les abdominaux. Et on redescend la jambe. Et on redescend les fesses. Et on redescend le bras. Bravo ! Eh bien, vous pouvez être fiers de vous. On fait l'autre côté. 17 et 18, je crois que c'est ça. J'espère que je ne me trompe pas. 17 et 18. Alors, les deux pieds l'un sur l'autre ensemble. La main vers l'avant. Du tapis. L'épaule au-dessus du poignet. J'attrape le ciel. Et je décolle les fesses. Je tends les jambes. On est en position. Et là, vous allez soulever la jambe du dessus le plus haut possible. Les hanches le plus haut possible. Ça chauffe les fesses. Ça chauffe les cuisses. On engage les abdominaux. On respire. On sourit. Et on descend. Pardon. Les deux pieds l'un sur l'autre. Et les fesses sur le tapis. Et la main. Est-ce que vous voulez les dernières versions ? Alors, peut-être qu'il y en existe encore. Enfin, c'est sûr d'ailleurs qu'il y en existe encore d'autres. Mais je vous montre ma dernière version. Ok ? Je vous montre la dernière version sur les coudes. Alors, sur les coudes. Cette fois-ci, ce que je vous propose, c'est d'avoir un pied sur le sol. Et le deuxième pied, pour l'instant, on le met dessus. Et on décolle. On attrape le ciel. Excusez-moi. On a la main posée ici sur le sol. Le coude sur le sol. Et vous décollez les fesses vers le ciel. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez emmener la main en direction de la cuisse. Et le pied du dessus, vous allez essayer ici de l'attraper. Avec le gros orteil. Et vous allez monter la jambe le plus haut possible vers le ciel. On relâche. On redescend. Et on repose. Ah ! Elle est chouette cette dernière posture. On essaye de l'autre côté. Alors, de l'autre côté. Le poignet sur le sol. On respire. Attention. La jambe tendue. Les deux jambes l'une sur l'autre. Pour l'instant, on attrape le ciel. Et on décolle les fesses, les hanches, les cuisses, les tibiens, les mollets. L'ensemble du corps est en l'air. Et je viens emmener ma main le long du corps. Je plie la jambe du dessus pour attraper les gros orteils. Et vous allez emmener la jambe le plus haut possible vers le ciel. Vous souriez. On relâche. On repose. Les deux pieds ensemble. Les hanches. Et la main. Ça, c'est notre version 19 et 20. Ça fait beaucoup de planches à découper. On a fait sur les coudes. On fait sur les mains. Ouais ? Vous avez envie d'essayer ? On y va ? Allez, on essaye. Premier côté. Pour moi, c'est le côté droit. Mais si vous, c'est l'autre côté, il n'y a pas de souci. Alors, les deux pieds. L'un sur l'autre. Les jambes un peu pliées. La main vers l'avant du tapis. J'attrape le ciel. Et je viens décoller mes fesses et mes hanches vers le ciel. Maintenant, ma main du dessus, je viens la poser ici le long du corps. Je vais plier la jambe pour attraper mes gros orceilles. Et monter la jambe le plus haut possible vers le ciel. Je relâche. Je repose la main. Le pied, pardon. Je repose les fesses. Et je redescends la main. Bravo les yogis, les yoginis. Dernier côté. Pour la version 22. De notre planche. Alors. Les deux pieds un sur l'autre. Les jambes pliées. La main vers l'avant du tapis. Et l'épaule au-dessus du poignet. On attrape le ciel. Et on décolle les fesses le plus haut possible vers le ciel. La main le long du corps. On plie la jambe du dessus pour attraper les gros orteils. Et on vient monter la jambe le plus haut possible vers le ciel. Ça chauffe les fesses. Ça chauffe les fesses. Les hanches. Les cuisses. Les bras. On peut relâcher le pied. Redescendre les deux pieds l'un sur l'autre. Reposer les fesses. Sur le sol. Et redescendre la main. Alors là. Tous et toutes. Vous pouvez vous applaudir. Vous pouvez être très très fiers de vous. Et même si vous n'avez pas été au bout. Vous en fiches. Est-ce que vous vous êtes amusé ? Est-ce que vous avez rigolé ? Est-ce que vous êtes tombé ? Est-ce que ça vous a fait rigoler ? Parce qu'il ne faut pas que ça vous fasse mal par contre. Ouais. Donc on a fait plein de variations des planches. Sur les coudes. Sur le côté. Sur l'autre côté. Ah mais il nous manque des versions de planches. Vous êtes prêts ? Cette fois-ci on va faire les planches à l'envers. Deux nouvelles versions de planches à l'envers. Pour avoir les versions 23 et 24. Et après je vous propose un petit jeu. Alors, cette fois-ci vous êtes allongé. Vous avez les jambes vers le ciel. Vous allez venir poser les coudes ici. Sur le sol. Et les planches. Pour que ça soit des planches. Je vais décoller les fesses et les hanches. Le plus haut possible vers le ciel. Vous êtes prêts ? On y va ? 3, 2, 1. On décolle les fesses le plus haut possible vers le ciel. Vous pouvez regarder vers le ciel. Vous allez même regarder derrière si vous voulez. Encore. On respire. On a le dos qui chauffe. Les fesses qui chauffent. On ouvre, on ouvre. On ouvre. Et on redépose tout doucement les fesses sur le ciel. Une dernière fois. Si on a fait sur les coudes. Ça veut dire qu'on peut faire comment ? Sur les poignets. Alors sur les poignets. Rappelez-vous la table inversée qu'on a fait la semaine dernière. On va mettre le dessus des mains. D'accord ? Le dessus des mains là. De chaque côté des fesses. Et vous allez retourner les mains pour le déposer sur le tapis. Maintenant vos jambes elles restent tendues. Elles ne bougent plus. Vous êtes prêts ? On décolle les fesses. On décolle les fesses. On décolle, on décolle, on décolle et on décolle. On monte le plus haut possible ici. Vers le ciel. Pour notre dernière version de la planche. On essaie de venir poser les orteils sur le sol. Monter les fesses, les hanches, le dos. Vers le ciel. Vous pouvez même regarder vers l'arrière si vous voulez. Et on repose tout doucement les fesses sur le sol. Ça vous a plu ? Alors là on a plein de versions. Vous avez je crois 26 versions des planches et des planches inversées. Est-ce que vous voulez jouer ? Vous pouvez boire un coup. On peut boire un petit coup. On peut faire une petite pause. On a vu plein 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 de positions. Est-ce que vous voulez jouer maintenant ? Je vous propose un jeu. Alors, cette fois-ci le jeu, c'est vous qui allez le créer. Vous êtes prêts ? Alors, je vais vous faire une pause de 5 minutes. Où c'est vous qui allez créer un enchaînement entre plusieurs planches. Vous pouvez en prendre autant que vous voulez. Vous pouvez prendre 3 planches, 2 planches, 5 planches, 10 planches, 20 planches. Comme vous voulez. Mais vous allez créer un enchaînement. Comment je passe d'une planche à une autre. Peut-être pour revenir à la première. Peut-être pour passer à une autre. Comme vous voulez. Vous pouvez sauter. Vous pouvez tourner. Vous pouvez lever une jambe. Levez un bras. Vous pouvez faire comme vous voulez. Mais c'est vous. Je vais vous laisser 5 minutes. Je vais faire une petite pause de 5 minutes. Dans la vidéo, vous allez pouvoir mettre pause. Si vous avez besoin de plus de 5 minutes. Prenez plus que 5 minutes. Il n'y a aucun problème avec ça. D'accord ? Mais vous allez prendre 5 minutes. Pour créer un enchaînement entre les postures. Ok ? Ça vous va ? On essaye ? Allez, on essaye. 5 minutes. C'est à vous de jouer. Coucou ! Vous êtes revenus. Alors, comment ça s'est passé vos 5 minutes ? C'était long ? C'était court ? Vous avez bien aimé ? Vous n'avez pas bien aimé ? Comment ça s'est passé ? Vous avez trouvé un enchaînement ? Tout le monde a proposé quelque chose ? Ouais. Alors, vous savez que... Moi, je suis de l'autre côté ici de la caméra. Et j'adorerais, s'il vous plaît, voir vos enchaînements. N'hésitez pas à m'écrire en direct sur la page Facebook ou en direct sur... D'ailleurs, sur YouTube, je ne sais pas comment ça fonctionne. Il faudra que je regarde. Je ne suis pas encore experte. Mais envoyez-moi des petites photos, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, de vos postures, de vos enchaînements, de vos créations. Parce que c'est vous, les professeurs, là. C'est vous, les artistes. D'accord ? Alors, comme je ne peux pas voir, là, en direct, vos enchaînements, moi, je vous propose un enchaînement. Ça vous va ? On essaye ? Ouais ? Alors, ce que je vous propose, on va commencer sur les coudes. Ici, devant, on commence sur les coudes. On est dans la première planche. Et puis, je vais vous proposer directement de tourner les pieds sur les côtés et de monter un bras. Je vais vous proposer de soulever une jambe. De reposer le bras, le bras tendu. Je pose les deux jambes et je viens directement ici, dans une autre planche. Je vais à nouveau poser les pieds sur le côté. Ouvrir le bras vers le ciel et soulever une jambe pour reposer. Attention, si on a fait un côté, il faut qu'on vienne faire l'autre côté. Je redépose les deux mains et je retrouve ma planche du centre. Et je viens tourner de l'autre côté. Je lève le deuxième bras vers le ciel et le deuxième pied ici vers le ciel. Je redépose mes deux pieds. Je viens poser le coude et le deuxième coude. Et je me retrouve dans ma toute première planche. Et je viens tourner du deuxième côté. Je lève le bras vers le ciel. La jambe vers le ciel. Et je redépose mes deux pieds. Mes deux coudes, les genoux. Et je vais venir sauter ici. Les deux jambes devant. Les coudes sur le sol. Et les fesses vers le ciel. Le dernier, on n'était pas obligé. C'était en plus, c'était cadeau. Voilà. Est-ce que mon enchaînement vous a plu ? Cool. Alors, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Vous pouvez ajouter autant de postures que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Ok ? Super. Maintenant, on va couper tout ce bois. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire un petit peu le ménage autour de nous. Alors, je vous avais proposé de prendre une paille ici et deux petites boules. Et bien, avec tout le bazar qu'on a fait, avec toute la poussière qu'on a fait en coupant nos planches, je vous propose de souffler toute la poussière ici un petit peu partout pour qu'elle s'en aille. Alors, je vous propose de mettre les deux boules à une extrémité du tapis et avec la paille, on va souffler sur les petites boules pour les emmener de l'autre côté du tapis. Alors, si vous êtes plusieurs enfants, il peut y avoir une petite boule chacun et chacun emmène sa petite boule. Vous pouvez vous dire que c'est une petite boule pour deux ou trois ou quatre enfants et tout le monde essaye de souffler en même temps avec sa paille. Pour travailler tous ensemble, pour essayer d'emmener tous ensemble la paille jusqu'au bout. Ou alors, ça peut être chacun son tour. Une boule, une paille et vous vous prêtez ensemble. Attention aux microbes, parce que si c'est une seule paille pour tout le monde et qu'elle est microbe, en ce moment, ça ne s'est pas top, top, top. Après, si vous êtes des frères et des sœurs et que vous vivez tout le temps ensemble, de toute façon, ça ne changera rien. Ou sinon, chacun sa paille avec deux boules ou trois boules ou une boule, c'est vous qui choisissez. Ok, on essaye ? On essaye d'arriver au bout du tapis. Alors, comment je vais faire ? Moi, j'ai mis mes deux petites boules ici sur mon tapis. J'espère que ça va rouler. Et je vais mettre la paille dans ma bouche pour souffler ici mes petites boules le plus loin possible. Alors, il y a plein de techniques. Allez-y, soufflez. Soit vous emmenez les deux petites boules en même temps, l'une après l'autre. Soit vous emmenez une jusqu'au bout et vous venez chercher la deuxième. Il n'y a aucune meilleure technique. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez. Et on emmène les petites boules le plus loin possible. On essaye de les emmener, par contre, côte à côte, les petites boules à la fin du tapis. Waouh ! Alors, moi, j'ai des plis. Sur ma serviette. Voilà. Et je ramène mes petites boules maintenant de l'autre côté de mon tapis pour bien nettoyer toute la poussière de mon tapis. Il faut souffler fort, là. Allez, on y va. Si vous êtes déjà au bout, vous pouvez refaire un aller-retour. Oh, les deux en même temps. Et voilà. Vous avez emmené vos petites boules ? Ouais ? Ok. Alors, si vous avez envie de continuer les allers-retours, vous pouvez continuer vos allers-retours. Si vous n'avez pas terminé, vous prenez le temps de terminer, d'emmener vos petites boules d'un côté du tapis, de l'autre côté du tapis. Mais on essaye vraiment de souffler ici dans la paille. Alors, pour terminer notre séance, comme toutes les semaines, ce que je vous propose, c'est le rêve magique. Alors, pour le rêve magique, si vous avez un coussin, vous pouvez vous allonger sur le coussin. Sinon, je vous propose de vous allonger sur le dos. Alors, je vais commencer à me mettre dans la position avec vous. Et après, je vais me réveiller, je vais me relever, d'accord, pour vous raconter l'histoire du rêve magique. Ok ? Je vous aide à vous mettre en position. Alors, je vais mettre ici, moi, le coussin, sous la tête, voilà, pour s'installer confortablement. Alors, moi, je suis allongée sur le dos, les paumes de main, les bras vers le ciel. J'ai commencé à fermer les yeux et je laisse tomber mes deux pieds sur le côté. Ça, ça s'appelle la position du cadavre, la position du corps mort, parce qu'on ne bouge plus. Alors, si c'est confortable pour vous de rester dans cette position, si c'est agréable pour vous de rester dans cette position, vous restez dans cette position. Non, si vous préférez vous mettre sur le côté, ou peut-être vous mettre sur le ventre, comme vous voulez. Mais c'est une position dans laquelle vous êtes agréable. C'est quelque chose qui vous fait du bien. C'est quelque chose dans lequel vous, une position dans laquelle vous êtes agréablement installé. Et à partir de maintenant, vous allez vous laisser guider dans le rêve magique. Et vous allez vous endormir au son du gong magique, comme si j'étais la magicienne de ce rêve magique. C'est parti. Et vous, vous êtes endormi dans un rêve magique très, très, très profond. Et vous ne pourrez vous réveiller qu'à nouveau, quand la princesse magicienne vous réveillera à nouveau au son du gong. Vous fermez les yeux, vous vous laissez emmener dans le rêve magique. Et je vous propose d'imaginer, maintenant que vous êtes bien allongé, bien endormi, confortablement, de vous concentrer sur un arc-en-ciel. Vous visualisez l'arc-en-ciel qui fait tout le tour de votre corps. Vous ressentez peut-être une chaleur agréable. Les couleurs sont agréables. Et vous imaginez que la couleur rouge de l'arc-en-ciel, ce sont vos pieds et vos jambes. Vos pieds et vos jambes sont tout rouges, tout entourés de cette lumière rouge. Et vous imaginez maintenant votre bassin et vos fesses, complètement orange, entourés de cette lumière orange. Et maintenant vous imaginez, on a les jambes en rouge, les fesses et le bassin en orange. Vous imaginez votre ventre et le bas de votre dos en jaune. C'est complètement ici, pas en jaune. Une grande lumière jaune qui entoure votre ventre et le bas de votre dos. Et maintenant vous imaginez votre poitrine, vos bras, vos mains, le haut du dos, entièrement en vert, recouvert d'une lumière verte partout autour de vous. Vous imaginez maintenant la gorge et tout votre visage avec la couleur bleue. Vous avez la gorge, le cou et tout votre visage avec une grande lumière bleue. Et enfin vous imaginez tout votre crâne avec du violet, une lumière violette partout sur votre crâne qui remonte ici vers le ciel. Et vous avez tout votre corps multicolore avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et tout autour de votre corps avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, vous imaginez une grande lumière blanche. Tout autour de votre corps, tout autour de vous. Ce sont des couleurs qui vous font plaisir. Ce sont des couleurs qui vous font du bien. C'est une lumière tout autour de vous qui est agréable. Qui est rassurante. Qui est chaleureuse et bienveillante. C'est une lumière qui vous aime très 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 forte. Et vous pouvez imaginer, avec toutes les couleurs qui sont dans votre corps. Et ce sentiment, ces sensations qui sont agréables. Une pensée agréable pour terminer votre rêve magique. Avant que je vous réveille, au son du gong magique. Tout doucement. Vous êtes maintenant réveillé. Vous pouvez rester allongé. Vous pouvez rester assis. Vous pouvez vous étirer. Vous pouvez bailler. Vous pouvez faire tout ce qui vous est agréable. Vous pouvez rester là où vous êtes. Vous pouvez vous mettre sur le côté. Vous pouvez rester endormi un petit peu si ça vous fait plaisir. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez aimé ce nouveau cours de yoga pour enfants tous ensemble. J'espère que le rêve magique vous a plu. Que vous avez fait des belles planches. Alors je vous expliquerai ce qu'on fera avec nos planches la prochaine fois. On a fait plein 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 de planches. Un nouveau jeu que je vous propose avec toutes ces planches. Quand on fait les planches, on fait aussi avec le corps plein 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 de formes géométriques. Alors les formes géométriques, on a travaillé dessus la semaine dernière. Je vous ai proposé de faire plein de formes. Des ronds, des rectangles, des carrés, des triangles. Il y avait plein de triangles dans certaines formes. Plein de rectangles dans d'autres formes. Et bien vous pouvez peut-être soit vous prendre en photo, soit regarder dans un miroir. Quand vous vous mettez dans certaines planches, il y a et des triangles et des rectangles. Et pas que un, pas que deux. Il y en a plein 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 plein. Donc n'hésitez pas à regarder. Je vous en montre un notamment. Regardez celui-là. Si vous voulez regarder celui-ci en particulier, combien il y a de triangles, combien il y a de rectangles, combien il y a de carrés, combien il y a de ronds. A vous de me dire. Ok ? Voilà. Je vous fais des gros gros bisous. Je vous dis à très très bientôt la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous à tous et à toutes. Merci beaucoup les petits yogis d'amour. Et je vous dis à très vite. Namasté. Sous-titrage ST' 501